Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance des énergies de la semaine. Nous allons voir ensemble quel message nous propose le jeu de cette semaine du 2 au 8 avril. Et pour cela, j'ai repris le jeu de votre destin qui apparemment vous a plu et comme j'ai moi-même envie de le découvrir davantage, cela tombe bien. Alors avant cela, je vous rappelle que les grands tarots horoscopes du printemps pour les signes de feu et d'air sont disponibles sur la chaîne. Ils sont également sur le site lemondedecocolou.com et je les ai diffusés aussi sur le groupe Facebook. A l'heure où je fais ce tirage des énergies, la vidéo pour les signes de terre est presque terminée et donc elle sera peut-être même déjà en ligne aussi au moment où vous écouterez cette vidéo. Quant au signe de l'élément eau, et bien cela ne saurait tarder. Je vous demande encore un peu de patience. Et il est vrai que ces vidéos sont extrêmement longues à faire entre l'enregistrement audio, les différents montages, les temps d'enregistrement et ceux de téléchargement. D'autant plus qu'en parallèle, je développe mon activité en ligne avec les formations, avec le site de la MEP et cela me demande également beaucoup, beaucoup de temps. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont déjà fait confiance en s'inscrivant à la première formation en numérologie qui est disponible. C'est une formation, pour ceux qui ne savent pas, sur les messages cachés des saboteurs. Ces chiffres qui vous maintiennent dans une zone de confort dont vous avez du mal à sortir. Et par cette formation, vous pouvez trouver les moyens de faire évoluer les choses. Comment ? Et bien en commençant par comprendre comment vous-même vous fonctionnez. Voilà, donc en même temps, je profite aussi pour dire que j'ai un peu de retard sur la deuxième formation qui devait normalement être prête pour le 20 mars. Mais malheureusement, les journées ne contiennent que 24 heures. Donc, cette formation ne devrait plus tarder non plus. et elle concernera tout le domaine karmique et comment améliorer sa vie quotidiennement en connaissant vos acquis et non acquis, des vies antérieures et en comprenant principalement ce que vous devez travailler en priorité pour vivre votre incarnation actuelle et améliorer donc votre quotidien. Pour ceux que cela intéresse, je vous invite à visiter le site pro dont l'adresse se trouve en dessous de la vidéo. Et pour ceux que la formation au profil de personnalité karmique intéresse, et bien sachez que j'ouvrirai très bientôt les inscriptions avec évidemment un bon de réduction conséquent pour ceux qui feront la pré-inscription à l'avance. Donc d'ici une petite dizaine de jours, je pense, j'espère en tout cas. Donc les pré-inscriptions sont en place limitée. Et aussi, et bien surveillez bien les annonces, soit sur le site Facebook ou sur le site de la MEP, la page Facebook de la MEP. Voilà, voilà, et bien me voilà partie à discuter beaucoup là, mais bon, il est temps de voir un peu nos énergies de la semaine prochaine. J'ai donc tiré les cartes 30, 17 et 32, comme vous pouvez le voir. Ce sont les cartes des obstacles, de l'intuition et des voyages. Alors commençons par tenter de comprendre la carte des obstacles. Et dans son interprétation première, et bien cette carte, elle parle surtout de voir plus loin, de ne pas se limiter à ce qui est devant nous, de lever le voile aussi sur certaines choses qui nous empêchent de voir plus loin, justement, et donc d'avancer. Nous sommes en fait, avec cette carte, confrontés à nos propres limites, soit par peur d'avancer, de se lancer, ou parce que vous ne voyez parfois pas la fin d'une situation arriver. Même si parfois des choses n'ont pas l'air d'avancer, il est peut-être nécessaire de se questionner et de se demander si le blocage ne vient pas en fait de soi, si ce ne sont pas nos limites et nos barrières intérieures qui alors se manifestent. Aussi, il est possible qu'il y ait du retard, un peu dans n'importe quel domaine, l'envie d'abandonner certaines choses, peut-être de renoncer aussi, mais renoncer n'est pas toujours la solution, surtout si vous n'avez pas vu les choses de plus loin ou d'envisager toute autre possibilité avant. En étant la première carte du jeu, cette carte, elle demande à être interprétée dans le sens de la petite image qui se situe ici en bas à droite et celle-ci vous invite à trouver un terrain d'entente avec vous-même ou avec d'autres personnes, de dépasser vos limites, d'aller voir plus loin ou d'aller voir autrement. Elle vous invite donc à vous accrocher et à ne pas abandonner, ce qui me semble plutôt positif finalement comme message. Il faut aussi se dire que certains blocages vous permettront peut-être, en vous obligeant à vous arrêter maintenant, de pouvoir laisser venir à vous de nouvelles opportunités qui, elles, vous permettront ensuite de voir plus clair et d'envisager peut-être une évolution différente. Une période de pause, donc sur laquelle il ne faut pas se morfondre, mais plutôt se recentrer sur soi et faire confiance en ce qui se présentera. Et ceci, et bien ça, on s'enchaîne très bien sur la carte suivante qui est celle de l'intuition et dont justement la phrase de sagesse que l'on peut trouver en bas de la carte et je cite « Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. » Donc vous voyez, c'est assez cohérent avec l'interprétation de la carte précédente que je vous ai donnée qui vous demande finalement de vous arrêter, de vous recentrer, de garder confiance sans vous morfondre, car c'est un arrêt qui peut être l'occasion de laisser venir à vous des choses qui, elles, viendront débloquer vos situations et auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé avant ou qui évolueront autrement que ce que vous avez imaginé. C'est possible aussi. Donc toute pause et toute réflexion intérieure est bonne à prendre en soi, même si dans le moment présent ça peut parfois paraître lourd, difficile ou inaccessible. Restez toutefois réaliste, ne vous enfournez pas dans des rêves ou des illusions en vous disant que « Bon, très bien, je m'arrête et tout va venir à moi tout seul. » Mais continuez plutôt à franchir étape par étape. C'est le meilleur moyen d'arriver en haut des montagnes. Donc centrez-vous sur vos intuitions en leur faisant confiance, sans laisser les craintes et les peurs de demain venir envahir ces intuitions du moment parce que vos réponses vous les trouvez ici et maintenant. Et je parlais aussi tantôt de la possibilité que les choses évoluent de manière différente par la suite et cela est tout à fait dans l'esprit de cette troisième carte qui est celle des voyages. Une carte qui indique un possible changement de destination ou une nouvelle tournure des événements. Et cela alors que vous n'en voyez peut-être pas l'éventualité possible dans le moment présent, surtout si vous vous bloquez par rapport à vos propres limites. Donc les choses peuvent prendre du temps. il y a parfois des arrêts qui sont imposés où les choses semblent ne pas avancer dans l'immédiat mais sans que vous vous rendiez compte tout évolue, tout change, tout progresse. Donc il ne faut pas vous braquer pour ne pas aller contre courant. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes guidé, rappelez-vous. Donc encore une fois, c'est l'attachement aux pensées, aux vieilles croyances et vos limites intérieures qui vous empêchent de voir l'avenir comme il devrait être. La clé de la carte précédente, eh bien, elle est en vous et donc il ne tient qu'à vous de l'utiliser et de vous laisser ensuite transporter. Un message de la semaine qui continue dans la demande du lâcher-prise, qui continue dans l'ancrage, dans vivre le monde réel, de vivre dans l'instant présent, surtout, de ne pas voir la hauteur des obstacles qui vous entraînent à toujours vous inquiéter pour l'avenir, mais qui vous permettent en fait de laisser entrer en vous le fait que d'autres voies, d'autres solutions existent forcément et que même si vous ne les percevez pas maintenant ou que vous ne les comprenez pas maintenant, eh bien, elles prendront leur sens quand cela sera nécessaire. Les choses se débloqueront d'une manière ou d'une autre et vous emmèneront là où vous devrez être et cela de manière favorable. Vous êtes guidé si vous ne vous coupez pas de vos connexions, mais en même temps, ne laissez pas celle-ci s'obstruer par vos vieux schémas, vieilles pensées ou angoisses du passé en les reflétant sur le futur parce que sinon, vous restez toujours dans un monde d'illusions. Donc, tout peut s'éclaircir, encore une fois, si vous êtes en conscience du moment présent et d'agir plutôt que de rêver et d'attendre que les choses se passent. Les messages des semaines précédentes vous ont peut-être semblé trop beaux, trop irréalistes, trop inaccessibles et peut-être que vous n'y croyez plus ou que vous y perdez confiance. Pour d'autres d'entre vous, eh bien, à force d'y faire confiance, vous dépassez justement le stade intuitif pour le remplacer par du rêve ou le fait d'attendre que les choses arrivent toutes seules. Donc, il faut vous recentrer, il faut vous reconnecter, il faut vous ancrer et voir que les nuages se lèvent, que des voiles se lèvent et que bientôt, eh bien, tout vous apparaîtra sans doute beaucoup, beaucoup plus clair. Voilà, donc, pour le message de cette semaine, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Gardez courage, gardez espoir, agissez, continuez d'avancer, laissez vos doutes, derrière vous, faites-vous confiance. Voilà, à la semaine prochaine pour la suite de cette météo des énergies. À bientôt.